hello tout le monde c'est wio87 pour une nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur sanseya zodiac brave un jeu exclusivement sorti au japon donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo invocation une petite vidéo sur le gameplay donc voilà j'ai pegasus enfin j'ai pegasus j'ai le logo de pegasus mais je ne sais même pas si je peux changer peut-être que oui peut-être que oui attend qu'est-ce qu'elle va me dire je dis mais je ne comprends rien ah voilà en fait je peux choisir un peu comme ça les les personnages qui est très bien c'est marrant mais du coup est ce que ça c'est pour le nom ah voilà l'avatar ouais en fait je le laissais parce que les autres je les aime pas trop ah ça ce serait cool mais je dois atteindre un certain niveau pour ou un certain chapitre bref donc sanseya voilà ça tout monde connaît etc les chevaliers du jodiaque celui ci c'est vraiment un jeu assez dynamique vraiment pichu vraiment c'est assez sympa c'est un peu très très automatisé mais voilà on juste vous présenter un peu un peu le jeu donc là nous avons la liste des personnages et pour faire évoluer la carte si vous voulez du personnage il faut ici là les six symboles que je puisse on va dire les les insérer sur le personnage donc là voilà il me manque cet objet que je peux essayer d'aller voir par exemple il se trouve voilà sa charge au chapitre 4 3 donc on va y aller pour essayer d'en avoir un donc voilà donc ici ça ce sera mes adversaires qui sont niveau 12 et je peux gagner ces objets qui sont inscrits en dessous ah le son bug le son bug le son bug ça un peu buggé c'est un peu buggé mais ça va c'est revenu c'est revenu on s'inquiète pas et on peut lancer je pense que c'est parti très bien du coup tout est automatisé tout est automatisé pardon c'est à dire que les personnages font eux mêmes les attaques et choisissent voilà donc là vous pouvez voir du coup bon il ya ce petit truc de dialogue donc là là attendez en bas à gauche la partie ah mais vous voyez pas c'est derrière le haut on peut cliquer c'est automatiser du coup toutes les actions donc je vais en V et ensuite voilà le personnage de gauche a eu une sorte de halo au jaune qui s'est activé ça veut dire qu'elle peut si je le souhaite en appuyant dessus utiliser son attaque spéciale voilà si je le souhaite donc on va faire en sorte qu'elle utilise son attaque spéciale voilà ça fait des dégâts de zone voilà là j'ai tout automatisé afin de montrer à quel point ce dynamique voilà il suffit juste de regarder ce qui se passe et voilà donc il n'y a pas de concept de soins de machin il ya juste trois types de personnages ceux là où pegasus se trouve devant après il ya le milieu voilà la ligne du milieu sont trois et il y en a une derrière qui va dire c'est les longues portées alors après je pense que je sais pas si en choisissant des stratégies différentes ça a un impact je ne sais pas forcément je ne sais pas voilà c'est les derniers personnages parce qu'il y a toujours trois tours uniquement et du coup on va voir si j'ai pu gagner l'objet temps convoité pour le donner à pegasus alors voilà j'ai gagné et j'ai pas gagné d'objet bon très bien on va recourser une petite fois parce que j'ai envie d'essayer et du coup aussi je vais voilà vous voyez les objets que je peux gagner très bien et voilà j'en ai un autre voilà on n'a que cinq personnages au maximum certains qui ont un plus un que c'est à dire je les ai déjà évolués à deux crans je peux enlever un personnage et mettre celui-ci par exemple qui est niveau 2 mais comme ça je lui fais faire un peu d'expérience pour ce combat c'est totalement possible également donc il y a toujours un petit chargement un peu pénible mais ça vient assez vite de toute manière après tout est automatisé donc donc voilà ça avance assez vite on a pas mal de stamina qui nous est offert donc les niveaux s'engendrent assez rapidement que ce soit au niveau des personnages ou le niveau de notre on va dire de notre compte si vous voulez donc ça c'est assez satisfaisant et ensuite on va faire une petite multi invocation qui fera de très très intéressante voilà voilà là c'était l'avant dernier combat là on voit qu'il peine un peu parce que j'ai mis un personnage un peu moins bon enfin nettement moins bon qui est que niveau 2 du coup bah ça peine mais je peux voilà c'est ce qui est dommage c'est que je peux même pas finalement voir ces statistiques etc comme ça en plein combat je laisse faire finalement je laisse faire mais c'est très dynamique c'est très sympa ça dure pas très très longtemps les combats et donc c'est cool on va voir si j'ai l'objet ça serait vraiment bien cool pour que ça je puisse vous montrer ah voilà je l'ai gagné c'est parfait je l'ai gagné je l'ai gagné du coup on pourra venir à l'écran comme ça je vous montre voilà on vous montre ah il peut pas encore bah oui il peut pas encore parce qu'il y a marqué élevé j'ai pas le level il faut que je sois niveau 20 enfin voilà je maîtrise pas totalement le japonais mais j'en déduis qu'il faut que je sois niveau 20 je suis que niveau 16 très bien c'est bien dommage j'aurais bien voulu vous montrer tant pis du coup on va faire une multi invocation voilà ça situe ici en cliquant en haut à droite le deuxième bouton et voilà donc la première multi invocation j'en ai une gratuite ici ce sera pour les objets surtout alors j'ai une gratuite une à gauche au moins elle coûte 10 000 et quand y'a pas 10 000 c'est qu'elle est gratuite voilà ça c'est la petite animation voilà je ressens un objet c'est toujours cool non j'ai pas envie de mettre mon avis ensuite on va faire la grosse multi invocation mais avant ça on va faire une multi invocation spéciale vu que j'ai reçu un objet voilà ce sort de badge et là je crois qu'il y a vraiment un personnage spécial j'espère qu'il y a un personnage doré ok ok super j'ai eu celui d'ici que j'ai déjà un milliard de fois ah ça m'en a donné 7 du coup ça m'en a donné 7 très bien parce que pour pouvoir faire évoluer ah putain j'en ai encore ah j'en ai encore bien sûr allez j'en ai encore allez on continue je suis sûr que je peux en avoir des cool ok celui-ci très bien ça elle est cool il peut aller jusqu'au à 5 étoiles vous voyez en fait il faut augmenter les les rangs des cartes et ça je vais vous montrer directement peut-être parce que vous n'avez pas vu pour monter les rangs des cartes voilà ça c'est par exemple Pegasus est à 10 sur 20 et il faut que j'aille par exemple ici en cliquant sur le petit sur le petit étoile que j'aille sur ces missions pour éventuellement qui est ici dans la 1 1 voilà qui est ici pour éventuellement le gagner parce que vous voyez qu'on peut le gagner en tant que cadeau mais je peux plus en faire parce que j'ai déjà fait le maximum de quêtes aujourd'hui pour ce niveau donc vous voyez il nous comment dire c'est un peu frustrant voilà ça nous limite aussi sur ces quêtes surtout que j'ai pas mal d'endurance encore une fois donc vous voyez comme celui de loi là je ne sais plus comment il s'appelle j'ai eu les 7 donc ça m'a permis de faire un 7 sur 20 et puis j'ai un nouveau personnage ça c'est cool mais il n'a pas le niveau suffisant pour mettre ses objets très bien du coup on va faire les autres multi-invocations ici c'est ça qui m'intéresse ici alors là il y a un package où il y en a 3 garanties j'ai l'impression et là ici je sais pas mais de toute manière 5004 plus 5004 ah ça fait je suis à 200 près je suis à 200 près à voir ce qu'il y a je sais pas s'il montre ici ce qu'il y a non je ne montre pas ici bon allez on va sur celle ci tant pis allez j'aurai 10 personnages avec une superbe présentation de l'ouverture un 3 étoiles donc voilà j'avais un 3 étoiles 40 c'était ça le truc qui est désolée à 2 le deuxième 3 étoiles top encore lui il m'en donne 7 il m'en donne 3 très bien un nouveau personnage c'est cool franchement c'est cool c'est coolissime c'est coolissime du coup j'ai envie de faire quelques invocations ici voilà on va voir ce qu'il y a là on va skipper ça ok c'est des objets et on va refaire une fois si j'ai encore un objet j'arrête ici ok c'est encore des objets donc j'ai envie de refaire une petite invocation parce que ça c'est cool j'ai 2 3 étoiles ça c'est excellent 2 dorés en plus voilà parfait encore un personnage allez encore une petite allez qu'est-ce qu'il y a ok un objet on s'en fiche on continue l'objet encore fait chier putain encore un objet allez encore deux allez l'avant-dernière ah encore un personnage au moins je gagne 3 en plus du coup je pourrais peut-être est-ce que ça fait évoluer la carte là ah vous avez entendu le son il est différent le son est différent le son est différent c'est cool ça c'est cool très bien du coup on va voir un peu ce qu'il en est des personnages ah là je pense que je peux faire pas mal de trucs donc là voilà ici dans le je vous remontre dans le menu de droite tout en bas c'est en fait les défis accomplis voilà il suffit juste de voir où c'est complet de cliquer sur le bouton et de réceptionner les récompenses et ça c'est super cool et donc on est ici donc voilà et là je peux vous montrer pour 1 voilà comment on rajoute un objet il suffit juste de cliquer sur l'encadré et de le mettre voilà et également pour celui-ci je clique sur l'encadré et sur le petit bouton et voilà parfait du coup j'ai quand même un 3 étoiles oui voilà il faudra quand même 100 de lui cette étoile j'ai 0 sur 100 pour pouvoir prétendre à un niveau supérieur donc effectivement c'est pas c'est pas une mince à faire c'est pas une mince à faire c'est pas une mince à faire donc voilà très bien donc j'espère que cette vidéo vous a plu d'autres vidéos suivront sur ce superbe jeu qui est vraiment ce qui est vraiment sympa très 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 addictif il ya des events il ya des compétitions entre joueurs donc voilà il est vraiment sympa je vous le conseille fortement mais bien évidemment il faut aller sur le store japonais donc sur ce je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser des commentaires à apprécier la vidéo et tchus les gens